Bonjour à tous, bienvenue sur BES TV. Alors Sarah Frizou qui vient de perdre sa tente à cause du Covid lance un message et demande à tout le monde de prendre ce virus au sérieux. Je vous laisse avec la vidéo. Bonjour tout le monde, par où commencer déjà ? Merci, 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 merci à tous les messages que j'ai reçus, à tout le soutien que j'ai reçu. Vraiment un grand merci à tout le monde. C'est assez quelque chose de difficile je pense pour tout le monde quand on perd quelqu'un. Dans sa vie qu'on aime à la folie, je ne sais pas comment vous expliquez vraiment. Moi, ma tente c'était comme ma deuxième mère, vraiment. J'ai grandi avec elle, je ne sais même pas, maintenant j'ai pris le temps qu'il me faut. Pour certains, ça va être peu, pour d'autres, ça va être assez. Et pour moi, ce que je vais vous dire, c'est que dans la vie, on va tous partir un jour. Et que c'est vrai que sur le coup du choc, on est triste, on est peiné. Quand ça nous arrive, on se demande pourquoi, on se demande pourquoi c'est personne. Mais en fait, il ne faut pas. Tout ce qui arrive dans votre vie, c'est le mactube. Tout est écrit. Le mactube, c'est quoi ? C'est votre destinée. Pour les gens qui ne comprennent pas en revueux, c'est votre destinée. Ça veut dire que tout est écrit, le jour de votre naissance, ce qui va se passer au cours de votre vie. Et tout, 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 tout. Tout est déjà rédigé. Et quand le plus grand vous rappelle à l'ordre et vous reprend à ses côtés, il faut savoir l'accepter. Voilà, j'ai une maman qui a les mots pour soulager ma tristesse. Elle m'a dit une chose. Tu te rappelles de ta tante, toujours souriante. Elle t'a toujours dit, il faut sourire, il faut vivre sa vie, il faut kiffer. Et voilà, et rien que pour ça. Surtout que des fois, quand on quitte quelqu'un qu'on aime vraiment, on se dit qu'autour de nous, tout s'arrête. Non, les amis, il faut être fort, il faut se relever. Je sais que ça fait mal. Je suis la preuve vraiment dans le sens où, que vous dire de plus, j'ai eu du mal ces derniers jours. J'avais besoin de me retrouver, j'avais besoin d'être triste, j'avais besoin de me retrouver avec mon frère, j'avais besoin de parler à ma famille, j'avais besoin de prendre un peu de recul, de faire une pause. Même si c'est que deux jours, trois jours, j'avais besoin. Mon cerveau avait besoin de dormir, avait besoin de vraiment prendre le recul sur tout ça. Mais les amis, voilà. Allah y'a rahma. Et j'espère qu'elle est au plus haut et qu'on lui a ouvert les portes du monde. C'est tous très bien qu'il y ait une essence et qu'il y ait un point de fin. C'est la mort. Et on ne peut pas l'éviter. Ça n'existe pas, quelqu'un d'éternel, ça n'existe pas. Malheureusement, j'aimerais tellement garder certaines personnes, par exemple mes parents éternellement, que j'aimerais tellement garder beaucoup de monde autour de moi, mon frère. Moi-même, j'aimerais bien vivre éternellement, mais malheureusement non, ce n'est pas la réalité. Donc voilà, après la vie, il y a la mort. Et d'ailleurs, après votre mort, c'est là où votre vraie vie commence. Donc voilà les amis, on reprend tout doucement. Mais vraiment, ça m'a fait le plus grand bien. Et je vous ai mis pour la prière à bondir. Faites un maximum de doigts les amis, on ne peut pas faire quelque chose de plus. Donc voilà, faites très très attention à vos proches, vraiment les amis. Là, malheureusement, on aurait peut-être pu l'éviter. Peut-être que là, il ne faut pas se poser la question. Comme je vous ai dit, c'est le mec tout. Mais par exemple, j'étais l'une des premières à négliger cette maladie, le Covid. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand ça n'arrive pas à quelqu'un de votre famille, quelqu'un de très proche, vous ne vous prenez pas conscience et vous vous dites « Moi, ça ne m'est pas arrivé, donc je n'arrive pas à prendre conscience de ça. » Et quand ça ne vous arrive pas, quand vous l'avez vu, vous êtes sous le choc. C'est pour ça que je vous ai parlé du vaccin, tout ça, tout ça. Parce que si on peut éviter un maximum, et je vous le dis, je n'ai rien à gagner dedans. Moi-même, je me suis vaccinée, ma mère est vaccinée, mon frère est vaccinée. Protégez vos parents, protégez vos familles. Et pour toutes les personnes qui font des faux tests PCR, tout ça, arrêtez les gars, vous mettez des gens en danger. Faites-les, vous testez si vous êtes positif. Et si vous êtes positif, restez chez vous. Parce que vous avez vu comment en un quart de seconde, vous pouvez retirer quelqu'un de très cher à une famille, pour vos conneries, en fait. Maintenant, le vaccin, ça reste un choix. Mais il faut savoir que c'est pour vous. C'est pour vous, c'est pour vous, c'est pour vous. Moi, je n'ai rien à gratter. Je ne prends pas un Yébi sur les vaccins. Je ne suis pas partie de l'État. Il faut arrêter. Il n'y a pas tout qui est un commando. Enfin, réfléchissez deux minutes. Vous pensez vraiment que si c'était quelque chose qui allait nous tuer, comme vous le dites, on demanderait à toute la population de le faire. Non, je ne pense pas. Bref, ça, c'est votre choix. Mais en tout cas, pour le reste des gens, voilà, faites attention et mettez, comment dire, toutes les chances de votre côté. Protégez votre famille. Parce que malheureusement, cette maladie est une réalité. Je vous jure, même si vous regardez les infos, même si on vous dit il y a je ne sais pas combien de morts et tout, et bien, je vous jure, par exemple, vous ne prenez pas conscience. Vous vous dites oui, c'est vrai et il y a des choses qui se passent. C'est incroyable, c'est choquant. C'est quand même un gros truc, mais je ne sais pas. Tant que ça ne vous arrive pas à vous, vous n'arrivez pas vraiment à prendre conscience. Je pense qu'il y a énormément de gens dans mon cas. Donc voilà, vraiment, moi, je vous le dis, si vous avez l'occasion de vous vacciner, faites-le. Si vous ne voulez pas, c'est votre propre choix. Mais en tout cas, si vous ne voulez pas, protégez-vous. Parce qu'en vous protégeant, vous protégez les autres. Donc tout ce qui est masques, tout ce qui est tests PCR, allez les faire réellement. Si vous voyez que ça ne va pas forcer, n'allez pas dans des endroits où il y a du monde. Parce que ces gens-là ont des familles qui sont faibles derrière. Et voilà, vous pouvez causer une perte de quelqu'un qui est très chère. Et malheureusement, la vie continue. Et de vous lamenter sur tout ce qui se passe, sur votre sort, sur le sort des autres, vous n'avanceront à rien du tout. Donc continuez à sourire à votre vie. Continuez à profiter de votre famille. Donc vous le pouvez vraiment. Parce que des fois, on néglige. Des fois, on ne prend pas souvent des nouvelles de notre famille. Et on se dit qu'on va les revoir demain. Mais comme je vous ai dit, et même pour vos parents, à chaque fois que vous sortez de chez vous, vraiment ce qui est important, c'est toujours de dire je t'aime. Et toujours de dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que quand vous sortez de chez vous, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Vous ne savez pas si vous allez les revoir. Vous ne savez pas si eux, ils vont vous revoir. Donc vraiment, profitez. Et voilà.